TANANANANANANAN. Bonjour c'est Ketilkita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent des mangas, dans le dernier numéro de WikiChallenge, les mangas nous ont laissé des commentaires. Je vais vous présenter quelques-uns. Kerou Shirai, le scénariste de The Promised Neverland, nous a laissé un commentaire qui dit que... 300! Merci de vos encouragements et de vos lettres d'encouragement. Je ferai encore plus d'efforts! Merci de ton commentaire Kaioshirai. Donc The Promised Neverland a maintenant trois ans. Dans ce numéro de Weekly Challenge Jump, on peut voir un dessin de Posca Demizu, le dessinateur de The Promised Neverland, qui nous a fait un dessin qui célèbre le troisième anniversaire du manga. Dans ce dessin, on voit les personnages de The Promised Neverland qui fêtent l'anniversaire du manga et au centre du dessin, on voit un énorme gâteau à la fraise et sur ce gâteau, il est écrit en friandise, 3rd Anniversary. En tout cas, joyeux anniversaire. Sinon, le 20 août est aussi le jour d'anniversaire de Emma de The Promised Neverland. Voilà, joyeux anniversaire Emma. Sinon, le 22 août est aussi le jour d'anniversaire de Tengia Iida de My Hero Academia. Donc, Emma et Iida Tengia ont le même jour d'anniversaire, drogue de coïncidence. Et je trouve que ces deux personnages ont tous les deux une personnalité similaire. Ils ont tous les deux une personnalité courageuses et braves. Et enfin, ils sont prêts à tout pour protéger ses amis. Ils ont aussi un très grand sens de responsabilité. Enfin bon, voilà, voilà. En tout cas, joyeux anniversaire à ces deux personnages. Et bonne continuation pour The Promised Neverland. Bonjour, bonjour, c'est Kédid Kita. Donc, je viens de parler sur The Promised Neverland. Je viens de vous dire que The Promised Neverland, ils ont fêté le 3e anniversaire de The Promised Neverland. Voilà, Weekly Challenge Jump a fêté le 3e anniversaire de The Promised Neverland. Et donc, il est dans ce numéro de Weekly Shonen Jump on peut voir un dessin de The Promised Neverland où on voit un gros gâteau où il est écrit 3 ans d'anniversaire 3ème anniversaire et on voit tous les personnages de The Promised Neverland qui sont heureux qui fêtent la 3ème anniversaire donc on avait ce genre de dessin et donc moi je voudrais bien manger le gâteau qui était sur ce dessin c'est un gâteau à la fraise et donc je me suis acheté ce gâteau enfin un gâteau qui ressemble à ça donc je vais vous le montrer c'est voilà ça je suis allé dans une pâtisserie japonais le champ des récoltes voilà le champ des récoltes donc je me suis acheté un gâteau à la fraise ici et je vais je vais l'ouvrir on y va voilà ça ressemble donc au japon on appelle ce gâteau Ichigo no Shoto Keki voilà c'est en france on appelle ça le fraisier voilà mais le fraisier du japon est bien différent que celui de que celui de la France c'est le fraisier japonais donc je vais manger ce gâteau voilà donc là j'ai ma petite fourchette ok itadakimasu attend attend ah merde ok 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 d'abord il y a une petite un papier en plastique je vais enlever ça comme ça je peux bien manger voilà c'est mieux comme ça ok c'est très très doux comme comme goût ils utilisent un gâteau c'est un gâteau à l'éponge voilà et il y a aussi de la fraise et du chantilly donc comment dire la structure du gâteau est plutôt simple ça m'a coûté à peu près qu'elles sont 50 yens c'est à dire à peu près 4 euros quelque chose comme ça ouais 4 euros c'est délicieux c'est très léger comme goût c'est sucré mais c'est très très léger le chantilly il fait il est bien ok je vais manger la fraise avec du chantilly ok on y va donc à l'intérieur c'est très bon et à l'intérieur on trouve aussi quelques petits morceaux de fraises enfin ça on ne trouve pas beaucoup à l'intérieur on trouve aussi quelques petits morceaux de fraises il y a le texture du gâteau à l'éponge aussi c'est très bien ce genre de gâteau au japon c'est très classique c'est très très populaire et principalement on mange ça au jour de l'anniversaire ou pendant le noël il paraît que ce genre de gâteau a été inventé au japon vers 1920 par un pâtissier japonais qui s'appelle fujirin emmon c'est assez bizarre comme nom c'est lui qui a découvert ce genre de gâteau aux états unis et il a apporté ça au chapeau c'est très bon c'est très bon voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui sinon en tout cas joli anniversaire pour The Probably Neverland j'espère une bonne continuation et voilà merci beaucoup Sonoran Sonoran et maintenant je vais vous dire un cliché de The Probably Neverland en chantant Beautiful World de Utada Hikaru It's Only Love It's Only Love 自分の美しさ 自分の美しさ まだ知らないの It's Only Love 寝ても覚めても 少年漫画 夢見てばっか 自分が好きじゃないの 何が欲しいか 何が欲しいか分からなくて ただ欲しがって ぬるい涙が頬を伝う 言いたいこと 言いたいことなんかない ただもう一度会いたい 言いたいこと言えない 根性なしかもしれない それでいいけど もしも願い一つだけ 叶うなら 君のそばで眠らせて どんな場所でもいいよ Beautiful World 迷わず君だけを 見つめている Beautiful Boy 自分の美しさ まだ知らないの It's Only Love Les enfants ont tendance à boire de la soupe Voilà voilà Les enfants ont tendance à boire de la soupe C'est-à-dire les orphans de Grace Fieldhouse surtout on voit souvent une scène de repas et on voit souvent manger boire de la soupe voilà 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 bonjour c'est encore Kadid Kitta donc je viens de parler que le 22 août c'est le jour d'anniversaire de Emma le personnage de The Promised Neverland donc et donc aujourd'hui je vais manger quelque chose qui a rapport avec The Promised Neverland donc on voit souvent dans la scène dans une scène de The Promised Neverland une scène où où les enfants mangent ensemble un repas et on voit souvent en train de ces enfants en train de manger des du soupe voilà voilà par exemple par exemple ici voilà donc on voit le soupe et on voit Emma on voit Ray en train de manger le soupe et les autres enfants aussi voilà donc aujourd'hui on va manger du soupe je vais manger du soupe voilà et donc je suis allé encore une fois chez 7-11 un konbini du japon c'est à dire une épicerie du japon et je me suis acheté une soupe c'est un soupe ou une soupe ? ah je m'en rappelle plus j'ai acheté ta-da ça c'est écrit Cold Corn Soup donc c'est un soupe au maïs voilà on voit le dessin du maïs ici donc c'est un soupe au maïs et je vais manger ce truc voilà et ça se mange froid aussi ça se mange froid et on peut aussi le chauffer mais bon je vais manger froid donc voilà j'ai une assiette et une cuillère je vais le mettre ici bien ok 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 ça sent bien ça sent bien le maïs ça sent bien le maïs ici voilà voilà donc ça donne quelque chose comme ça donc je vais manger ce soupe Bon appétit Ah c'est très assez sucré Très, comment dire, onctueux On sent vraiment le maïs Mais il y a aussi du lait C'est très Moi, à chaque fois que je vois une scène de repas dans The Promise of Neverland, ça me fait un peu penser à des scènes de repas d'un film d'animation de Ghibli. La nourriture qu'on voit dans des films de Ghibli, ils ont l'air tellement délicieuses. Ah, je me rappelle aussi de la scène de Voyages de Shihiro, où il y a les parents de Shihiro qui mangent tellement de nourriture d'un restaurant qui se transforme en des couchons. C'était bizarre comme scène. Ah, c'était très bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, vous pouvez me suivre sur mon Twitter, l'adresse à la poste kettységène, veuillez lire mon manga sur le manga d'offre. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci.